Allo, bonjour Sophie. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Comment ça va ? Merci pour la méditation de ce matin, c'était fantastique. Oui, génial. Je l'ai faite, j'ai un observatoire en fait, un grand lieu contre un arbre en fait. C'était fantastique. Merci, merci. Merci, merci, vraiment c'était fabuleux, voilà. C'est mieux de le faire dans la nature, c'est vrai que c'est super super. Est-ce que tu m'entends bien ? Vas-y, dis quelque chose pour voir. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je crois, moi je t'entends bien. D'accord. Je crois que tout le monde t'entend bien. Dites-nous en commentaire si tout se passe bien, mais je crois que voilà. Ah, il y a quelqu'un qui met son numéro en commentaire, ça c'est pas pratique du tout. C'est un pouce, c'est pas en commentaire qu'il faut mettre le numéro, c'est sur le site. Parce que voilà, donc si Marguerite peut, alors Gabrielle, je sais pas, Gabrielle, Marguerite peut aller sur le site, ça va nous aider pour tout à l'heure. Parce qu'il y a une file d'attente. Voilà. Bon bah enchantée, depuis combien de temps tu participes aux émissions ? Alors écoute, ça doit faire un peu plus d'un mois et on s'est eu une fois. Déjà il y a peut-être, ça devait être mon premier, le premier dimanche que j'ai fait il y a peut-être un mois à peu près. D'accord. Voilà. Mais on s'est eu comment ? Eh ben, tu m'as appelée aussi. Ah d'accord, ok. Ah ben alors, ça s'est bien passé ? Voilà. Ah oui. Quels ont été les effets alors de cet appel mystérieux ? Ben non mais c'est, en fait ça m'aide à, ça m'a fait avancer. Je trouve que c'est très très bien ce que tu fais parce que ça permet de travailler des choses que, ben notre inconscient évidemment. Et surtout d'avancer au fur et à mesure des jours, je me rends compte que voilà, dès que je peux, en tout cas je te suis le dimanche. Parfois je ne peux pas toujours, mais où je prends en cours des fois la méditation, où j'ai mon fils donc c'est moins évident. Mais toujours est-il que voilà, j'arrive à, j'avance gentiment et voilà, c'est impossible. En fait c'est aussi bien en différé qu'en direct. Donc voilà tous ceux qui sont en différé, c'est pareil vu qu'à un certain stade le temps et l'espace n'existent pas. Oui. Ben merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci, merci, merci. Alors, donc nous allons, oui pardon vas-y. Non, je voulais juste te dire une chose, j'ai une amie qui va venir habiter pas loin de chez toi. Ah cool. Oui, oui, et je lui ai dit que je te ferais à découvrir parce qu'elle est médium. Ah ben très bien. Et bien elle est la bienvenue. J'ai déjà envoyé les liens, j'ai déjà envoyé, bon elle n'a pas assez souvent en fait, mais elle me dit oh mais on va faire un stage ensemble chez Sébastien. Avec plaisir. Alors on est à Bergerac en fait et elle peut venir le dimanche en journée découverte puisque finalement tous les dimanches où je fais un live ici il y a journée découverte. Alors dans les quelques semaines à venir donc on va continuer à Bergerac et ensuite je serai à Nice. Donc fin avril à partir du 24 avril donc tout est sur le site internet dans stage et bien je serai à Nice pour trois semaines. Donc là il y aura un week-end, une semaine complète et aussi des conférences. Voilà donc si vous êtes dans la région de Nice. Génial. La région PACA. La région PACA. C'est sur Paris. Mais bon. Et oui. On va dire Paris mais bon c'est pas grave hein. Paris j'ai habité 46 ans j'ai pas trop prévu de date à Paris. Curieusement. Non non mais moi je vais venir dans le coin. Bah voilà. Ceux qui veulent venir en journée découverte ou en week-end découverte voilà cet été. Donc renseignez-vous pour voir si les lives ont bien lieu à Bergerac. Normalement oui à part le mois d'avril et mai ou là voilà. Mais ensuite tout juin, juillet, août vous pouvez passer nous dire bonjour, faire des rencontres, danser avec nous, chanter, participer au live. Donc planter votre tente de camping dans le jardin ou utiliser une des tentes existantes. Alors quelque chose d'important par rapport aux équipes d'éveil là que nous sommes en train de préparer. Dans mon prochain livre car peut-être que certains ne le savent pas. Donc j'ai écrit plusieurs livres notamment qui êtes vous et aussi vivre l'amour et le pouvoir d'être. Attendez je vais peut-être vous le mettre un petit peu. Non il n'y a pas besoin. Tout le monde connaît maintenant. Et en fait dans le prochain livre et bien je vais vous proposer de créer des équipes d'éveil. Alors je vous avais parlé de la série Travellers, voyageurs du temps en français. Qui est une série qui permet de comprendre qu'une conscience peut s'incorporer dans votre corps. Cette conscience c'est l'être. Et donc basée sur cette série donc j'ai créé des protocoles en fait qui sont des aides sur comment vivre chaque journée. Et il y a quelque chose de bien dans cette série c'est qu'on peut faire un petit peu pareil. C'est-à-dire créer des équipes d'éveil quelle que soit votre ville. Et dans chaque équipe il y aura et bien soit un médium soit quelqu'un qui canalise soit un clairvoyant. C'est pour ça que je pensais à toi et à ton ami. Et donc de façon indépendante et autonome vous allez pouvoir recevoir et bien des missions en fait d'éveil. Et vous allez pouvoir jouer ensemble faire des actes psychomagiques. Voilà donc tout ça c'est en préparation. Voilà alors alors quelques préconisations pour que ça fonctionne bien nos affirmations et car en fait tout le monde participe à cette émission. Même si une personne appelle tout le monde part en état modifié de conscience et tout le monde peut dire les affirmations. Alors il y a des techniques qui ont été inventées qui sont des techniques qui permettent de mettre de l'énergie dans les mots. Plus vous allez connecter votre système émotionnel et vivre l'énergie dans les mots. Un peu comme un acteur ou une actrice de théâtre. Et donc j'ai pris plein de cours de théâtre cette semaine pendant le stage car nous avons eu un acteur formidable qui s'appelle Luc. Et qui va bientôt lire les poèmes de Brahmadev. Et quand vous faites ça et bien vous jouez comme un rôle comme un personnage mais au niveau émotionnel il y a quelque chose qui passe. Et ça aide l'inconscient à se modifier. Donc plus vous allez mettre d'émotions plus vous allez vivre chaque affirmation et plus sera un résultat. Si vous vous identifiez à l'ego au personnage et que vous dites bêtement par exemple comme ça. Je suis la présence, je suis la conscience et il paraît que je suis aussi la vie. Voilà. Alors que si vous dites plutôt comme ça. Je suis la présence, je suis la conscience, je suis la vie. Oui, c'est pas du tout pareil. Ah bah oui, c'est pas du tout pareil. Donc essayez même, si ça fait du bruit, de faire plutôt comme ça et je peux vous dire que ça va créer beaucoup d'énergie dans votre corps et quelque chose va changer. Alors Luc, avez-vous quelque chose à nous dire ? Luc est mon prof de théâtre. Profitez en bien. Profitez en bien. Profitez en bien. Profitez tant qu'il est encore temps. Car qui sait où vous serez demain ? Dans quelle dimension serez-vous encore là ? Je ne sais pas. Vous n'avez aucune garantie d'être là demain. Mais par contre, vous avez, vous êtes là actuellement maintenant. Donc vous pouvez encore faire quelque chose. Voilà. Tout le monde est prêt. Voilà. Vous voyez ? Donc c'est... Voilà. Tous ceux qui ont envie de faire du théâtre avec nous aussi, contactez-nous. Car nous allons avec Luc répertorier les personnes, n'est-ce pas Luc ? Et nous allons faire des choses avec le théâtre et cette nouvelle technique de mettre de l'énergie dans la voix. Car il vous en parlera très prochainement, nous ferons des vidéos là-dessus. Donc c'est super, super, super chouette. Voilà. Donc on avance chaque émission depuis plus d'un an. Puisque ça fait un an et quelques mois maintenant chaque dimanche. Donc ça fait quand même plus de 60 dimanches maintenant. En plus avant il y avait une émission, maintenant il y en a deux. Elles ont été coupées en deux. Avant il y avait trois heures, maintenant il y a six heures. Et maintenant en plus on fait aussi le yoga le matin. Donc à 9h30-10h vous avez le yoga. Après vous avez la méditation. Voilà. À un moment ça va faire toute la journée, ça va faire non-stop. Voilà, tout le monde est là. Merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, merci, merci. Voilà, gratitude. Merci à tous ceux qui participent et qui veulent passer à l'antenne. C'est vraiment super, super, super. Alors on va commencer maintenant. Je vais arrêter de parler. Incroyable. Si, si, c'est possible. Allez, on va faire comme la dernière fois là, comme la semaine dernière là. A rigoler. Alors rire c'est l'être qui rit, c'est la joie, la vie. Ah oui, tous ceux qui, parce qu'il y a à peu près 1000 personnes en fait, qui font les, qui participent aux émissions. Pas toutes en même temps, mais. Eh bien en fait, ces 1000 personnes évoluent considérablement d'un point de vue de la conscience. Et du coup, c'est pour ça que les émissions sont de plus en plus puissantes, que les méditations sont de plus en plus fortes et que les personnes qui participent sont de plus en plus heureuses ou heureux. Voilà. Et s'éveillent de plus en plus. Voilà, il y a un effet cumulatif, comme toute pratique. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez avoir des bénéfices. Voilà, voilà. Alors, on commence vraiment maintenant. Une respiration. On retient. Un, deux, trois. On va faire un Aum dans le cœur. Aum. 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 Une grande inspiration. Mettez le maximum d'air. Un, deux, trois. Et on relâche tout doucement. Voilà. Dites avec moi. On va se remettre en état de conscience, en état modifié de conscience de façon rapide. Dites avec moi. Je suis la présence. Je suis la présence. Je suis l'être. Je suis l'être. Voilà. Vivez-le vraiment. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Voilà. Chacun, comme une actrice, comme un acteur, avec sa tonalité. Il ne s'agit pas de répéter de façon lugubre quoi que ce soit. C'est très important. Dites avec moi. J'active l'acteur en moi. J'active l'actrice en moi. J'active l'actrice en moi. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit d'être. J'ai le droit d'exister. 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 Gratitude d'imaginer. J'ai le droit d'imaginer. J'ai le droit d'exister. 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 J'ai le droit d'imaginer. J'ai le droit d'imaginer. une respiration et on relâche on va faire un Aum grave Aum alors dites avec moi gardez les yeux fermés tout au long de notre session mes jambes sont mes racines imaginez vos jambes comme des racines dites avec moi je suis un arbre mes jambes sont mes racines elles s'enfoncent maintenant jusqu'au centre de la terre je suis connecté à Gaïa je connecte mes chakras 1, 2 et 3 au centre de la terre dites avec moi j'ai le droit d'être gratitude pour mon incarnation humaine j'ai le droit de jouir de la vie gratitude pour ma créativité j'ai le droit de manifester j'ai le droit d'agir j'ai le droit d'agir je m'autorise je m'autorise je m'autorise à être moi à être moi à être moi je suis l'original je suis l'original je suis l'original une respiration 1, 2, 3 et on relâche connectez-vous à cette belle musique dites avec moi je crée en moi je crée en moi un espace d'amour un espace d'amour de la taille de la galaxie de la taille de la galaxie je connecte cet espace je connecte cet espace au centre de la galaxie je suis l'amour je suis l'amour je suis l'amour je suis l'amour je m'autorise à aimer je m'autorise à aimer je m'autorise à être aimer je m'autorise à être aimer je connecte mes chakras 5, 6, 7, 8 je connecte mes chakras je connecte mes chakras 5, 6, 7, 8 au centre de la galaxie au centre de la galaxie je connecte une respiration et on relâche et on relâche vous êtes avec moi je connecte tous mes chakras aériens je connecte tous mes chakras aériens au centre de la galaxie au centre de la galaxie je connecte tous mes chakras souterrains je connecte tous mes chakras souterrains au centre de la terre au centre de la terre une respiration j'harmonise maintenant j'harmonise maintenant tous mes chakras avec mon coeur j'appelle mon archange j'appelle la plus haute partie de moi à m'assister dans cette méditation dans ma vie dans cet atelier une respiration comment tu te sens Sophie ? très bien dans ton corps physique ça va ? je me rends compte tu parlais tout à l'heure dans la situation de respiration parce que les gens avaient du mal à respirer ça m'arrive de temps en temps et là tu vois je baillais beaucoup donc ça ne se passe pas j'aurais dit tout à l'heure j'aurais dit tout à l'heure bailler c'est très important de s'autoriser à bailler à roter même à péter autoriser à votre corps à tout il n'y a aucun problème c'est purement culturel en fait il ne faut pas se retenir de bailler c'est une grande détente alors on va faire une respiration je baille tu vois oui c'est parfait une respiration et on relâche dites avec moi je suis de plus en plus relaxé je m'abandonne à mon corps physique je m'abandonne à mon corps physique je suis de plus en plus reposé j'ai le droit de bailler j'ai le droit de bailler j'ai le droit de rôter j'ai le droit de péter j'ai le droit de péter j'écoute mon corps je respecte mon corps physique au delà des conditionnements je suis humain je suis humain une respiration voilà super alors est-ce que tu aurais une question Sophie pourquoi je pourquoi je suis bloquée toujours de mon côté droit bras c'est intéressant cervical bras je pense que c'est de la résistance mais c'est pas que c'est de la résistance mais même c'est de la résistance je pense que c'est voilà bon alors le côté droit donc c'est relié sur le cerveau gauche ok oui et donc c'est relié à la narine droite c'est comment ta narine droite quand tu respires maintenant ça va c'est ouvert ou c'est fermé non c'est ouvert et par rapport à la narine gauche c'est ouvert aussi d'accord tous vous pouvez et toutes regardez comment vous respirez maintenant et tout au long de la journée voilà étudier cela il y a Ida, Pingala et Chouchoumna en fait j'ai mal en fait j'ai vraiment des douleurs donc le côté droit bloqué parce qu'en fait le mental veut tout contrôler donc c'est un comment dire c'est trop de mental en fait donc la question derrière c'est pourquoi je suis trop dans le mental en fait pourquoi je suis crispé alors je te recommande du yoga déjà pour vraiment équilibrer le côté gauche et droit du corps car le yoga c'est super pour ça on en fait tous les dimanches à peu près 9h45 10h ok et on le met en live maintenant donc depuis aujourd'hui je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui il y avait du yoga oui oui j'ai vu oui j'avais vu d'accord oui voilà alors on est on est tous on est tous débutants donc c'est pour les débutants vous n'inquiétez pas c'est pas voilà donc chacun fait ce qu'il peut ce qu'il veut avec ses postures mais c'est super chouette voilà donc ça c'est important le corps physique pour réharmoniser tous les chakras tous les méridiens et pour réguler ton côté droit et ton côté gauche alors pourquoi mon mental veut tout contrôler en fait pourquoi j'ai la croyance que le mental c'est la solution donc pourquoi je m'identifie à la personne en fait c'est comment la méditation ce matin il y avait encore des pensées oui il y avait moins de pensées plus de pensées par moment ça dépend en fait alors derrière il y a pourquoi je pense trop en fait oui c'est ça oui tu me rends compte effectivement oui alors ça c'est c'est un livre magnifique de Christelle Petit-Colin je pense trop qui parle justement de la surefficience mentale donc c'est la capacité que beaucoup d'entre nous ont à recevoir beaucoup beaucoup de pensées alors ce qui est important c'est de méditer car plus vous allez vous éveiller en fait plus vous allez augmenter la conscience en vous et plus vous allez augmenter l'antenne cerveau et plus vous allez recevoir des pensées donc il est important de méditer car méditer ça crée le bouton off et si vous n'avez pas ce bouton off vous risquez juste d'augmenter vos pensées ce qui n'est pas l'objectif en fait l'objectif c'est plus la désidentification de la personne alors on va dire quelques affirmations Sophie une respiration et on relâche donc nous allons dire quelques affirmations qui sont comme des petits trucs en fait pour faciliter la méditation dites avec moi je suis l'observatrice des pensées je ne suis pas les pensées je ne sais pas 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 mais puisque je vous dis que je ne sais pas Je n'ai pas besoin de savoir pour être ce que je suis, car je suis déjà, je suis déjà tout. Voilà, ressentez en vous ce que ça fait de dire avec moi, je suis déjà tout, je ne sais pas, je ne sais rien, et je sais tout, gratitude d'être moi, gratitude d'être moi, à chaque instant, alors en fait, quand vous comprenez que c'est vous qui créez votre réalité, donc ça j'en parle dans mes livres, qui êtes-vous, le pouvoir d'être, etc., et bien en fait, vous comprenez que si vous êtes juste vous à chaque instant, vous, l'être, la présence, la conscience, et non pas l'ego, et bien tout va bien se passer, car la journée, lorsqu'elle a été créée le matin, elle a été créée par l'être en fait, elle a été créée par quelque chose la journée le matin, sinon il n'y aurait pas de journée, vous ne seriez même pas là. Il y a une intelligence qui a créé vous, qui a créé l'univers dans lequel vous êtes, qui a créé tout ce que vous voyez, et cette intelligence, en fait, c'est vous, c'est la plus haute partie de vous, et elle se projette, elle se manifeste, et le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez plein de gens, plein de choses, plein d'événements. Et en fait, si tout au long de la journée, vous entrez dans la présence, c'est le fameux, le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle, et aussi dans Qui êtes-vous, c'est le chapitre 2. Si vous êtes juste vous à chaque instant, au-delà des peurs du personnage, au-delà des limitations du personnage, eh bien, en fait, tout va bien se passer. Vous aurez les ressources, quelles que soient les difficultés et les problèmes, parce que les difficultés et les problèmes, c'est normal, c'est les choses qui arrivent dans la vie d'humain, et vous êtes là, en vérité, pour, comment dire, les vivre. C'est comme un jeu. Du point de vue de votre âme, alors, appelez ça comme vous voulez, votre âme, la présence, l'être, en fait, il s'amuse, en fait. Oui, il s'amuse avec vous, je sais, ça ne fait pas plaisir à l'ego, mais, voilà. Et comment il s'amuse ? Eh bien, il crée une scène, et vous, vous êtes juste l'actrice, l'acteur, il va falloir que vous jouiez votre personnage. Par contre, ce qui est marrant, c'est de jouer votre personnage, mais en se désidentifiant du personnage. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez jouer pleinement votre personnage, et donc vous autorisez à être en colère, à pleurer, à rire, tout ce que vous voulez, comme un acteur, une actrice, et quand c'est fini, en sortir. Et là, vous commencez à atteindre ce qui s'appelle la liberté, la libération, c'est-à-dire la compréhension que vous êtes beaucoup plus que le personnage. Vous voyez ? Donc, c'est une technique, en fait, d'éveil, le théâtre, qui est une technique de compréhension que vous pouvez jouer le rôle d'un personnage. Et quand vous comprenez que vous pouvez jouer à être un personnage, eh bien, vous comprenez que vous pouvez être ou ne pas être un personnage. C'est ça, Shakespeare, être ou ne pas être. Alors, on va faire une respiration, et on relâche. Comment tu te sens dans ton corps maintenant, Sophie ? Tu me sens bien ? Bien. Alors, attends, parce que j'ai une bûche qui fume, il faut que vous pouvez garder les yeux fermés et méditer en attendant. Voilà. Alors, est-ce que tu peux reformuler ta première question de façon plus précise, du coup, maintenant ? Ah, je vais emmener, pourquoi je ? Pourquoi je... Une question non physique. Ah, une question non physique, d'accord. Oui, je ne prends pas les questions physiques, normalement. Ah, oui, d'accord. Alors, pourquoi je suis... Non, parce que du coup, les choses se débeignent. Non, non, mais sans réfléchir, là, tu pars dans l'ego et le personnage, avec une stratégie, une analyse. Une respiration avec moi, Sophie. Et on relâche. Garde les yeux fermés. Et dis la première question qui te passe à travers l'esprit. Euh... Non, ça ne me donne pas. Bon, donc c'est pourquoi je suis identifié au personnage et pourquoi j'ai un système d'auto-sabotage. Oui. Ouais, c'est en ouest. Bah ouais, hein. Alors, ce n'est pas dur à trouver, hein. Alors, on va dire ensemble. Je neutralise mon système d'auto-sabotage. Je neutralise mon système d'auto-sabotage. Je suis l'être. Je suis l'être. Je ne suis pas la personne qui bloque tout. Je ne suis pas la personne qui bloque tout. Je m'aligne sur la fluidité. Tu m'aligne sur la fluidité. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais ce dont j'ai envie. Je fais ce dont j'ai envie. Je transcende mes limites. Je réalise, je ne suis pas les pensées, je suis celle qui regarde les pensées, et je suis celle qui choisit. Je me rappelle de qui je suis, je me rappelle de ma véritable nature. Je me rappelle dans la véritable nature. Voilà, une respiration. Voilà, donc pour aller plus loin, c'est bien la méditation. Et tu verras au bout de quelques mois, que progressivement, tu vas prendre du recul sur la personne, sur le personnage. Tu verras les conditionnements des autres, et aussi tes propres conditionnements. Voilà, c'est comme ça que progressivement, vous pouvez voir que vous n'êtes plus dans le personnage. C'est quand vous voyez les programmes tout autour de vous. C'est-à-dire que vous voyez les conditionnements et les programmes des personnes, et vous comprenez pourquoi elles disent telle chose, et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière. Car derrière chaque phrase, en fait, il y a une autre phrase. Et derrière cette autre phrase, il y a encore une autre phrase, en fait. C'est ça, en fait, le personnage. Plus vous allez augmenter votre conscience, plus vous allez lire, entre guillemets, les stratégies, l'inconscient, et plus vous allez ressentir aussi. Et savoir, voilà, quels sont les enjeux. Donc, c'est très intéressant et c'est très pratique. Cela va vous aider pour votre vie professionnelle, personnelle, et pour aussi votre réveil, c'est-à-dire votre capacité à vous désidentifier de la personne. C'est ça que je suis en charge de travail. Il y a un moment où je n'ai pas travaillé. Oui, la première fois quand je t'ai appelée, je te le dis, parce que je disais pourquoi je suis bloquée sur la vente de mon appartement, et ça y est, j'ai un acheteur. D'accord. Je prends 0%. Mais tu peux parler de moi. Donc, voilà. Ok. Je suis très contente, parce que j'ai lâché. Ah oui, c'est ça, c'est le mental. Alors, le mental, plus il va lâcher, plus tout va être fluide dans votre vie, y compris les ventes d'appartements, bien sûr. Parce que c'est le mental qui n'est jamais content du prix, de quoi que ce soit. Alors que quand vous lâchez, bon, ben voilà, vous lâchez. Merci, merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. Merci Sébastien. Tout le monde avec moi. Je t'aime, Sophie. Je t'aime, Sophie. Je vous aime. Je t'aime. Sophie, je t'aime. Je t'aime, Sophie. Voilà. Je t'aime, Sébastien. Je t'aime, Sophie. Merci, merci, merci. Gratitude. Voilà. Gratitude. Gratitude pour le soleil. A bientôt. Merci, merci. Gratitude, à bientôt. Merci. Voilà, c'était...